A Genève, Pascal Badelec. Son idée ? Des guidons de vélo ergonomiques. Bien sûr que le vélo, tout se passe dans les jambes. Enfin, tout se passe dans les jambes si on fait de l'homme traîneur. Alors, je suis physiothérapeute depuis maintenant 21 ans à Genève, après m'être mis au VTT de manière assez intense. Et j'ai très rapidement remarqué qu'en fait, au niveau ergonomique, les poignets actuels sur le marché ne répondent pas aux critères physiologiques du poignet. Et j'ai commencé comme ça à réaliser mes premiers prototypes de poignets. Tout le monde connaît cette position traditionnelle du poignet sur le vélo qui génère très vite des fatigues musculaires au niveau de l'avant-bras parce que l'alignement articulaire du poignet n'est pas respecté. Avec l'accessoire Spirrips, on vient poser son pouce et son index ici. Toutes les contraintes se font au niveau du carpe, ce qui est parfaitement physiologique. Et on peut très bien guider son vélo. Et je garde absolument toutes mes habitudes de freinage, de changement de vitesse. Et là, je suis en position classique sur mon cintre. Je me mets sur les poignets pour avoir un meilleur confort. On garde le cap, là je suis vraiment bien, c'est facile. J'arrive même à changer les vitesses ou à freiner en roulant, c'est le top. J'ai commencé à réaliser mon premier prototype que je voulais parfaitement fonctionnel parce que je voulais vraiment l'utiliser pour moi, pour mon propre plaisir. Et évidemment, comme mon proto était sur mon vélo, différentes personnes l'ont vu, différentes personnes l'ont essayé. Et très rapidement, j'ai eu un enthousiasme marqué de la part de mon entourage. Et c'est de là qu'est venue l'idée, tiens, est-ce qu'on pourrait en faire un produit pour tout le monde, un produit commercial qui puisse répondre véritablement à une demande. Alors voilà le premier prototype que j'ai réalisé en plastique. Très gros, très confortable, mais trop volumineux. Donc, on a abouti au dernier système Spirigrips qui permet simplement de venir le visser sur son guidon, à côté de sa poignée, on n'a rien besoin d'enlever, rien besoin de changer. On visse, on met, on règle et c'est départ. Comme je dis souvent, il y en a, c'est les timbres-postes, d'autres les trains électriques, d'autres les voitures. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec mes mains, à vraiment façonner les choses avec mes mains.